Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Vendredi 25 octobre, bienvenue dans ce duplex Bourse. Nous retrouvons Guillaume Rosan, notre expert de la salle des marchés de Bourse Directe. Guillaume, bonjour. Bonjour Pierre. Alors la Bourse de Paris dévisse ce matin avec comme toile de fond des publications toujours de résultats d'entreprises globalement inférieures aux attentes des investisseurs. Et puis également l'indice IFO en Allemagne qui mesure le climat des affaires qui est ressorti à un plus bas depuis 6 mois pour ce mois d'octobre, Guillaume. Oui, et pour rien arranger, c'est vrai que ce matin, Tokyo perdait 2,7%. Shanghai en repli de pratiquement 1%. On s'attendait à une ouverture sur le marché parisien pas très très bonne. Là, on regagne un peu de terrain. On est en baisse de 0,3%. C'est vrai que le climat est un petit peu mitigé avec les résultats qu'on a au fil de l'eau. Alors c'est soit le chiffre d'affaires qui progresse mais les résultats reculent ou bien sinon c'est l'inverse. Puis on a aussi les incertitudes au niveau de l'euro-dollar. L'euro qui a fait un plus haut encore dernièrement, cette nuit, à 1,38%. Voilà, donc c'est pas forcément bon pour les résultats des sociétés françaises. Bon, voilà. Donc actuellement, on évolue autour des 4262 points en repli de 0,3%. Alors justement, dans cette tendance baissière, quels sont les supports que vous allez surveiller, Guillaume ? Alors, là, on est vraiment sur ce point pivot, les 4260. Donc les extensions qu'on travaillerait, c'est les 4000 jusqu'à 4280 voire 4309 pour avoir une tendance positive. Donc 4309, c'était les plus hauts dernièrement atteints. Sinon, en cas de scénario pas très optimiste, là, on surveillerait les points des 4225 et puis le vrai support qui lui est à 4190. Et si on le franchissait, là, on pourrait s'attendre à une baisse. Alors, du côté des valeurs, maintenant, Guillaume, on sait qu'aujourd'hui, eh bien, Peugeot doit sortir, enfin, l'usine d'Aulnay-sous-bois de Peugeot doit sortir sa dernière voiture. Le titre est à la peine en séance, évidemment, peut-être plombé par cette fermeture, mais surtout par une rumeur qui court autour d'une cession peut-être de 50% de sa banque. Oui, alors, on sait effectivement que Peugeot cherche depuis un petit moment maintenant à restructurer soit PSA, soit sa banque. Et là, donc, c'est une rumeur, donc vraiment à mettre avec des pincettes, il n'y a rien d'acté. On a bien vu que le chinois, finalement, l'hypothèse chinoise n'a pas abouti. Là, maintenant, ce matin, on entendait dire que 50% de sa banque serait cédée à Banco Santander, donc à la banque espagnole, et puis que l'État y injecterait également 1,5 milliard d'euros. Voilà, donc rappelons que déjà, l'État avait injecté 7 milliards il y a deux ans. Voilà, donc là, Peugeot est en repli de 1,4% à 10,21 euros. Alors, du côté des États-Unis, eh bien, les marchés ont terminé en hausse hier. Il semblerait que les investisseurs sont confiants dans le maintien de l'assouplissement quantitatif de la Fed, qui est favorisé par, finalement, des statistiques plutôt moins bonnes que prévues. Je pense à l'indice PMI, l'indice des achats qui est ressorti en baisse hier, mais également les chiffres du chômage hebdomadaire plus importantes, les inscriptions plus importantes que prévues, Guillaume. Oui, donc effectivement, et c'est pour ça que le dollar aussi retrace ces niveaux-là. Donc, le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,6%. On se rapproche des plus hauts à nouveau. Cet après-midi, à 14h30, on a les commandes de biens durables en septembre, attendues en hausse de 0,1%. Donc, ça pourra à nouveau conforter le bon climat, le climat favorable qui s'installe depuis plusieurs mois maintenant, là-bas. Et puis, à 15h55, on a l'indice de confiance des consommateurs, le fameux indice du Michigan pour le mois d'octobre, qui lui est attendu en léger repli à 75, après le mois dernier qui était à 75,20. Voilà. Bon, ce n'est pas une très grosse baisse, mais quand même, ça acte un petit repli. On verra ce qu'il en est. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Guillaume, de votre analyse. Bon trade cet après-midi et bon week-end. Et on se retrouve la semaine prochaine, lundi, pour un nouveau duplex. Merci.